yo le brisquad on se retrouve pour cette nouvelle vidéo et enfin enfin le concours 50 mille abonnés où je vais vous faire gagner vos lots et vos cadeaux ça va être très lourd aujourd'hui les gars tout d'abord la vidéo va commencer par un unboxing mais je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo car comme je vous l'ai dit juste avant je vais vous offrir vos tenues complètes pour aller casser des chouilles sur le terrain et attention c'est pas n'importe quelle tenue reste bien jusqu'à la fin pour entendre ça comment gagner cette tenue tu sais très bien que moi je suis pas là à récompenser n'importe qui forcément va falloir m'impressionner va falloir avoir du skills et pour ça il va falloir réaliser un enchaînement de freestyle d'où je vais te montrer le tutoriel juste après ce mini unboxing avant de commencer l'unboxing sachez que vous avez moins 15% sur tous les produits du site south ball je vous mettrai le lien dans la description moins 15% avec le code brisco je vous conseille d'en profiter un maximum parce que c'est des produits de vraiment bonne qualité et c'est des produits à un prix plus qu'abordable donc moins les 15% c'est encore plus qu'abordable pour vous donc profitez-en faites-vous plaisir et faites moi même plaisir à moi aussi sans plus attendre et sans transition on commence tout de suite j'ai ramené mon couteau de boucher on est parti il a une ligne de découvrir les articles en tant que vous je suis un peu excité voilà pas on commence avec du très 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 lourd comme vous pouvez le voir j'ai un t-shirt à mon effigie avec mon logo pour ceux qui regardent les vidéos depuis un moment vous connaissez déjà le logo brisco avec la petite écriture en dessous mon logo avec le bras qui part de en dessous le b pour faire tourner le ballon sur son doigt c'est exactement ce type de jeu le spectacle dites moi ce que vous pensez de ce petit maillot bien sûr on fait pas un maillot sans le short qui va avec le choix retenoir un petit peu plus discret un petit peu moins envoyant mais tout aussi stylé tout aussi classique avec le petit logo brisco sur la jambe le petit logo sauce ball de l'autre côté à l'aider on est parti tout de suite pour l'essayage le truc il est super fin je sais pas si vous pouvez le voir mais voilà je peux transpirer autant que je veux je sais que le truc qui va pas défoncer leur imprimerie aussi c'est de la bonne qualité c'est pas un truc qu'on prenait la page ça va se barrer j'aime bien parce que comme je vous avais dit dans notre boxing précédent c'est pas un short trop large d'accord mais pas qu'à l'horson tout ça les filles il est à fond c'est résolu faut être à la mode maintenant à faire que l'épaule soit avant déjà ça me laisse une meilleure liberté dans mes mouvements d'accord donc même pour le mouvement d'ici j'ai pas le jeu pas les petites épaulettes qui sont là sur mon épaule à me gêner et surtout aussi parce que ça permet non je rigole pas vraiment et sans plus attendre on est parti pour le deuxième échantillon max de flow max de flow aussi le petit t-shirt brisco cette fois ci parfaitement t'as reçu aux sortes noir et jaune on essaye tout de suite parce que ça donne voilà au niveau de la tenue jaune chili sur le terrain tu peux très bien game avec tout comme en dehors du terrain et t'auras un max de flow pour représenter le briscoine ok 3 et c'est me produire le briscoine le petit jogging la petite veste de jogging rouge et noir classique franchement je kiffe de ouf ces couleurs ça rappelle ça rappelle des pouces des années 90 l'équipe à jordan tout ça on a aussi remarqué le t-shirt ah non le départ de où le tank top où il est frais aussi le tank top j'adore le petit motif là qui rappelle un petit peu un flow un petit peu maya ça me fait un peu penser à des trucs maya un cas dans les anciens temps la matière c'est matière t-shirt ça fait que tu es super à l'aise dedans et non franchement ça c'est la c'est très long on est parti pour l'essayage ça c'est la tenue pour se pointer sur le terrain d'avis quand t'es en mode on dort du terrain encore tu te chill tu vois ça peut être aussi t'arrives sur le terrain tu commences à réchauffer tu commences à avoir un peu chaud tu peux retirer la veste il ya rien tu peux même juste l'ouvrir pour rester chaud mais pas non plus trop de refroidir et quand c'est le moment de jouer tu n'as plus qu'à enlever vous inquiétez pas je vais passer de 10 intégrales je garde ça pour les prochaines vidéos ça veut dire tu perds pas dix ans quand tu fais ça tu es toujours assorti oh non oh non oh non ça fait fort ça c'est fort les gars ça c'est très fort regardez bien j'ai deux t-shirts brisco ici et on a un plus petit que l'autre oui vous l'avez remarqué la marque m'a fait la surprise de me donner un t-shirt pour mon fils le fiston il va avoir un swag là avec le t-shirt de papa toujours matière t-shirt simple avec le gros logo brisco dessus qui en jette un max en mode batman noir et jaune et c'est fort franchement là vous m'avez touché la south ball je ne l'attendais pas je savais pas il m'avait pas prévenu mais ils m'ont touché là j'avoue je vais verser ma larmes michel ça colle un petit peu plus avec le short c'est plus dans un mode discret on va dire aux couleurs du Wu-Tang bon Lewis il n'est pas encore là pour vous essayer celui-là mais je vous montrerai bientôt promis et pour finir les gars on attaque la partie goodies et accessoires et on commence avec un bed de sac south ball x brisco avec mon logo dessus là vas-y et déjà comme qu'on en sert à me reconnaître dans la rue là c'est bon je suis grillé avec les bretelles on voit qu'elles sont bien résistantes d'accord c'est pas des vieilles bretelles toutes pourries on peut attacher notamment les bretelles ensemble devant là pour éviter que le sac il se barre quand on court les attache aussi sur le côté là pour tout simplement resserrer le sac si votre sac il fait trop gros derrière et qu'il ya trop d'air meilleure solution c'est de mettre vos choses ici pour les garder pour les garder à l'abri et dans un endroit sec pour pas justement éviter de mouiller vos vêtements ce niveau je faisais son sale petite pochette sur le côté pour bien évidemment on met la petite gourde south ball au cas où j'ai la dorge sec sèche et j'avais pas vu mais il ya même une ouverture en fait au dos du sac donc ça ce serait je pense pour mettre si vous avez des livres à mettre ou voir un ordinateur moi je me déplace souvent avec mon ordinateur parce que voilà j'ai beaucoup de montage à faire et pas beaucoup de en ligne donc j'en profite pour faire dans le train ou quoi lors de mes déplacements et attention ce n'était pas le seul sac car j'ai un deuxième sac de sport pour des voyages on va dire un peu plus un peu plus encombrant c'est aussi si j'ai envie de faire le mec qui fait vraiment du sport tu vois le logo south ball ici le logo brisco à l'arrière il ya un double fonds pareil pour je pense si vous avez envie de garder des affaires à l'extérieur de vos affaires propres pour finir sur les goodies on a une autre casquette south ball toujours avec le logo cette fois ci celle là elle est grise c'est la même couleur rouge et à la max de swaggers trop de flots comme ça n'oubliez pas les gars que tous les accessoires south ball que je vous ai montré ce sont des exclus ça veut dire qu'ils sont pas encore dispos sur le site mais que si vous en avez envie et que vous dites ça dans les commentaires ça peut fait se faire pareil pour le débardeur violet brisco que j'avais et le short brisco pour l'instant ça reste une excuse mais si vous êtes masse à le demander ça peut vite se commercialiser à vous de jouer dans les commentaires sachez aussi qu'aujourd'hui au moment où je vous sors la vidéo c'est le début des ventes privées chez south ball donc ça tombe bien vous arrivez vraiment le bon jour ça va être qu'un jour où vous aurez un minimum de 20% de réduction sur tous les tous les produits south ball donc il y aura des suites à 20 euros il y aura des pantalons à 10 euros c'est vraiment donné comme je vous dis dis c'est une marque qui fait pas dans la richesse donc franchement allez-y fait plaisir et en plus c'est de la qualité et vous êtes un max soyez par rapport à mon code promo que je vous disais brisco ça s'applique sur tous les produits du site comme je vous ai dit sauf sur les produits qui sont déjà en promotion et sauf sur la vente privée qui va venir bien sûr parce que sinon après à la fin ça revient à vous donner le produit directement d'un propre sans même payer c'est déjà donné mais en plus avec mon code promo brisco il sera encore plus donné donc franchement faites du plaisir les gars c'est pour moi on se retrouve tout de suite donc pour le tuto pour l'enchaînement qu'on va apprendre pour gagner ces fameux lots south ball n'aura pas qu'un seul gagnant la dernière fois j'avais annoncé trois gagnants et j'en avais rajouté deux si on attendait un certain nombre de vues et ben cette fois ci j'annonce direct cinq gagnants et j'en rajoute encore deux si on atteint les 3000 pouces bleus sur cette vidéo et les 30000 vues avant les deux semaines de délai que je vous donne d'accord donc là on est le 21 octobre je vous donne jusqu'au samedi 4 novembre pour m'envoyer vos vidéos je vous fais péter deux gagnants du supplémentaire ça fera un total de sept gagnants on n'étendue jamais vu les gars ça va être un truc de ouf je donne je donne c'est pour moi je regarde pas tu peux faire péter ton pouce bleu dès maintenant on la partage avec tes potes et dire à tes potes aussi qu'ils mettent leur pouce bleu après moi je dis ça seulement si vous voulez gagner des lots en plus si vous en voulez pas tranquille pour commencer les trois premiers gagnants se verront offrir la tenue officielle du brisquad avec ce magnifique suite imprimé hashtag brisquad pareil pour le débardeur le petit brisquad aussi sur le short et un super sac à dos south ball pour aller représenter la team et surtout l'esprit de mettre des crosses salaces partout où vous allez cinquième place ce sera exactement le même lot mis à part que vous aurez le suite en moins vous repartez quand même pas brenouille avec un ensemble super frais sixième et septième à ce concours vu que je sais pas encore si vous êtes capable de taper les 3000 pouces bleus et les trente mille vues je vous dis rien pour l'instant mais à mon avis vous en avez les capacités à vous de jouer si vous voulez découvrir le dernier produit comment participer au contest les règles sont très simples je vais essayer d'être la manière la plus claire possible et je évite un maximum les questions bêtes donc s'il vous plaît les gars faites des efforts mais si vous n'avez pas capté remettez un petit replay alors déjà ce qui va changer par rapport à la dernière fois c'est que vous n'allez plus m'envoyer vos vidéos en privé d'accord le but c'est qu'on fasse du bruit c'est qu'on entendre parler de nous vous allez mettre tout ça en public trois possibilités soit vous la mettez sur facebook sur votre mur avec le hashtag risco défis south ball soit vous faites la même chose sur instagram hashtag risco défis south ball soit vous faites la même chose sur twitter hashtag risco défis south ball jusqu'à là tout est super clair si vous voulez mentionner dans votre poste vous avez le droit si vous êtes dans l'incapacité de faire ces trois manières là vous pouvez toujours me l'envoyer par email mais sachez que mon adresse email des fois les mails partent dans les couilles indésirables je risque de ne pas voir vos vidéos c'est pour ça que je vous conseille fortement de privilégier les trois premières manières que je vous édicter comme je l'ai dit précédemment vous avez donc jusqu'au samedi 4 novembre pour m'envoyer vos vidéos et je choisirai celles qui m'ont le plus impressionné bonne chance à vous je crois que c'est bon j'ai assez parlé pour le moment et on passe direct au tuto premier move qu'on va commencer c'est un mouvement assez simple c'est juste un enchaînement de dribble d'accord je vous montrerai assez haut mais en vrai vous vous fassiez le plus bas possible et le plus vite possible ça commence simple dribble main droite vers ma gauche j'envoie la balle là je ramène comme un shangon ok donc ça fait 1 et 2 je reste main droite 1 je vais à gauche 2 je reviens j'enchaîne entre les jambes boum ok donc ça fait 1 2 3 rien de compliqué et pour finir derrière le dos 4 ça marche donc je suis que main droite au début il y a juste le dernier grip qui fait main gauche ça fait 1 2 3 4 une fois qu'on maîtrise ça on essaie de le faire le plus bas possible et le plus rapidement possible c'est parti vite et c'est fait oh oui le crossover si vous me faites super lentement il n'y a aucun souci le but c'est de le faire pour vous que vous vous progressez avant tout donc pas de souci les gars commencez pas à me dire c'est trop dur faites juste du mieux que vous pouvez et moi je suis là je vous supporte une fois qu'on a fait ce dribble là on va continuer sur les choses simples avec juste deux dribbles croisés donc on est là on fait 1 2 ok je pense que j'ai rien à vous apprendre c'est super simple et on voit ça au début au basket j'avance mon pied gauche 1 et 2 ok pareil on va essayer de le faire le plus bas et le plus vite possible boum boum ok donc si j'enchaîne avec le mouvement d'avant ça va faire bon troisième mouvement et on va du coup commencer à compliquer un minimum les choses d'accord on va passer un petit peu à la partie freestyle est un peu moins académique de ce mouvement 3e mouvement pour s'entraîner au début on va juste faire ça ça va être en fait un dribble de la semaine d'accord donc du dessous de votre pied en fait boum on s'entraîne juste à le faire ça on fait une fois pied droit et après on essaie de le faire pied gauche je vais faire tout ça dans un seul saut je vais sauter mon pied droit en l'air je vais dribbler la balle dès que mon pied droit se pose je vais redribler avec mon pied gauche ok donc ça fait 1 2 ça marche checker ok et j'essaye d'enchaîner avec la partie précédente une fois que celui-là est maîtrisé on va un petit peu calmer le bail on va repartir sur quelque chose de très impressionnant mais en fait en vérité c'est super simple regarde les détails ça c'est un concept de drip que j'ai vu tout en tout premier pitt maravitch le faire maintenant il ya un petit peu plus le professeur qui le reprend on check je suis ici je viens de faire mes dribbles des semelles je vais taper la balle main droite dès que j'ai tapé main droite ma main gauche elle va passer par dessus ballon et en dessous ok donc ça va faire un tour autour du ballon avec ma main gauche dès que j'ai fait ça je reviens main droite lui de l'intérieur je rattrape du même côté main droite donc ça fait de main droite rattrape main droite ok j'étais là je mêle je tape passe la main et je rattrape la main je reprends au super ralenti je passe la main je passe le bras je passe la main je passe le ballon la main et le ballon on essaie de tout enchaîner on a un petit peu la balle en retrait on va en profiter pour enchaîner avec un trip dans le dos un petit peu spécial checker j'ai fait ça la balle elle est un petit peu derrière moi je vais en profiter pour ramener dans mon dos et quand je ramène dans mon dos je veux vraiment vous ramenez avec votre main un maximum que vous jouiez avec la souplesse de votre bras mais aussi de votre hanche que vous tournez votre tour un maximum pour ramener là le plus je vais pouvoir ramener de ce côté le plus simple move il va être une fois que j'arrive à ramener ce côté j'ai juste à faire passer ma jambe droite par dessus la balle ça marche on reprend depuis le début ça commence à prendre forme et ça commence à être vachement stylé c'est super impressionnant parce que moi je le fais vite mais rappelez vous que vous devez le faire à votre rythme et que je vais juger très gentiment que je vais prendre en compte le niveau de chacun qui soit débutant avancé ou pas franchement 3 kill les gars on est juste là pour progresser donc s'il vous plaît lancez vous et envoyez moi vos vidéos et pour finir les gars dernier move et grand classique un de mes crosses préférés on va juste se faire plaisir et mettre dans le vent un défenseur imaginaire avec un putain de chamgou après le dribble dans le dos sous la jambe j'ai rattrapé la balle main droite je l'envoie comme si j'allais là-bas et je reviens le chamgou de main gauche et là vous pouvez vous faire plaisir et pour la toute fin de l'enchaînement c'est à vous de faire marcher votre créativité et votre imagination je vous laisse le champ libre pour faire le double pas que vous voulez 360 jelly de une sortie poignée ce que vous voulez on teste en entier ce que ça donne les gars je sais qu'à vitesse réelle ça peut paraître super impressionnant mais vraiment n'hésitez pas à le faire à votre rythme si vous faites beaucoup plus lentement il y aura aucun souci et vous risquez même de gagner en faisant lentement je préfère que ce soit fait lentement et proprement que super vite et bâclé que les mouvements soient à moitié bien sûr moi j'enchaîne tout à la suite mais si vous avez envie de mettre un ou deux dribbles entre chaque mouvement pour reprendre votre rythme reprendre votre souffle il ya aucun souci vous pouvez le faire les gars comme je vous dis c'est à votre sauce c'est votre flow c'est votre style c'est parti maintenant à vos ballons à vos vidéos je veux recevoir un paquet de vidéos je vois que le bris squad en masse et comme je vous ai dit 3000 pouces bleus 30 mille vues et je fais péter deux gagnants supplémentaires c'est pour moi les gars c'est déjà la fin de cette vidéo plus que jamais mais ton pouce bleu c'est vraiment le moment jamais que faut les mettre si vous voulez des lois supplémentaires un gros merci à mon nouveau partenaire sauce ball pour les cadeaux et surtout un gros merci à vous d'être plus de 50 mille à me suivre je réalise même pas mais franchement merci les gars force ouvrir squad avec la planche mais j'avais annoncé je vous je vous je 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 je